coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ces bougies Bass & Body Works une mèche qui m'avait été offerte par Notino donc à l'achat de trois bougies Bass & Body Works j'en avais une quatrième offerte donc un petit format comme ceci toujours de la marque Bass & Body Works et j'avais le choix entre six fragrances donc comme j'avais commandé neuf bougies ben j'ai pu en choisir trois donc pas spécialement des parfums que j'aurais choisi sauf pour une mais allez je veux dire dans l'ensemble ça m'a permis de tester d'autres choses alors elle se présente comme ceci elle est une mèche ce sont des bouchons à visser donc il y a c'est un verre avec pas de vis ici et une seule mèche et elles font 198 grammes alors au niveau du prix une trois mèches qui va 40 à 45 heures coûtent sur le site de difmu 24 euros 99 et elles sont souvent promo ici une qui va entre 25 et 30 heures 14 euros 99 et je les ai déjà vu en promo à moins de 10 euros donc à 9 99 et franchement elles en valent vraiment la peine alors ce qui m'a vraiment étonné dans ces bougies c'est la puissance qu'elle dégage elle dépote autant qu'une qu'une trois mèches donc ça ça m'a assez surpris il y en a une donc la dernière que je vous présenterai qui est d'une fragrance que j'ai déjà et qui a dépoté aussi fort que la trois mèches bass and body works ça dépote extrêmement fort sont les bougies les plus puissantes que j'ai eu l'occasion de tester et là j'ai décidéé que un plus petit format avec une seule mèche puisse dépoté autant donc rapport qualité prix moi je les trouve vraiment génial et j'hésiterai pas la prochaine fois aller en acheter parce que des petits formats moi j'aime bien changer de de fragrance régulièrement et le fait d'avoir des plus petits formats qui coûtent pas spécialement cher parce que chez par exemple chez yankee candle vous achetez un grand format à 32 euros et un moyen format à 25 euros 26 euros alors que vous avez la moitié de la capacité je vois pas trop ici on a quand même pour 10 heures en moins quand même à 10 euros de moins pour moi je trouve ça super intéressant 30 heures bon ça me convient tout à fait ça me permet de changer régulièrement mon stock et pouvoir en tester vraiment beaucoup donc c'est un format que j'ai découvert je les aurais pas acheter un si je les avez pas reçu gratuitement et que j'apprécie vraiment alors la première que je vous présente c'est la bourbon alors celle là c'est franchement pas une que j'aurais choisi c'est typiquement masculin c'est une qui est boisé et il ya du de l'ambre noire dedans il ya du poivre il ya il ya du bois carrément du chêne ça sent le chêne ça sent la mousse de chêne alors si vous voulez vous faire une idée de ce que ça peut sentir ça sent typiquement les produits de soins masculins alors les déodorants axe il ya des sont des notes communes à certains déodorants axe à certains gel douche à beaucoup de gel pour hommes enfin les brillantines et les mousses à raser c'est un point commun qu'il ya là dedans c'est que c'est boisé et qu'on sent qu'il ya du chêne de la mousse dedans mousse de chêne et ici c'est flagrant et je l'avais pas pour moi donc je m'étais dit je vais la donner à mon homme pour qu'il la prenne au bureau me la ramener parce qu'en fait il ne la supporte pas elle est beaucoup trop forte donc ici c'est 35 mètres carrés et ça sent partout plus dans son petit bureau forcément c'était insupportable et alors elle lui donne mal à la tête donc je l'ai rallumé ici et après une heure il a fallu l'éteindre parce que elle lui donnait mal à la tête c'était et même moi moi c'était très incommodant dans mon cas je n'aime pas l'odeur mais lui qui d'habitude apprécie ce genre d'odeur trouver qu'elle lui donnait mal à la tête alors c'est déjà la quatrième bougie entre nous qui lui donne mal à la tête donc je suis en train de me poser des questions et pas spécialement bass & body works dans toutes les marques dès que les fragrances deviennent un peu trop trop fortes j'ai remarqué qu'ils ne les supportaient plus alors que c'était pas le cas avant alors en fait depuis le coronavirus moi j'habite en pleine ville il y a énormément de circulation même si j'habite dans un coin un peu vert de la ville j'ai encore de la chance eh bien on n'a plus eu cette pollution et quand on nous aide des courants d'air on avait l'impression que l'air était ça sentait le frais et on avait chose qu'on n'a pas quand il ya toute cette circulation on fait un courant d'air oui on rafraîchit la maison mais on n'avait pas cette sensation de d'air frais d'air comment je vais vous dire ça d'air de nature fraîche d'herbe fraîche d'arbres et ça on ne l'avait plus depuis très longtemps donc on a redécouvert ça on a redécouvert dans mon jardin qu'on sentait même les fleurs en tout cas je sens même les fleurs qu'il y a dans le jardin de mes voisines donc j'ai je suis dit mais tiens ce sont des plein d'odeurs avec ce manque de circulation en ville que je ressens à nouveau et qu'avant il me fallait je ressentais quand j'étais en vacances ou ou dans des lieux où il ya moins de circulation et partir de ce moment là on a recommencé à préférer ses odeurs plus naturelles ben on trouve tous les deux que les bougies sont beaucoup plus fort que cet hiver donc ça c'est très bizarre et j'aimerais savoir si vous aussi vous avez eu cette sensation parce que ça a été le confinement pour tout le monde dites moi si vous aussi vous avez l'impression que maintenant vous bougie sont plus fortes sont plus fort pardon depuis qu'il ya plus cette circulation ou si c'est moi un moment je me suis dit c'est peut-être parce que moi j'ai quand même chopé le virus est ce que c'est pas quelque chose qui aurait changé en moi qui fait que maintenant je perçois beaucoup encore plus les fragrances parce que je les sentais j'ai habitué à sentir des fragrances quand même puissantes mais là je vais vous dire bassin bodywork j'arrive à la garder quatre heures là maintenant une heure et demie je l'éteins parce que ça sent beaucoup trop fort et quand je rentre je vais me faire un tour ou quoi je rentre et je trouve que ça sent très fort même quand on ouvre la porte mais ça sent dehors donc c'est vraiment très puissant alors au niveau de la deuxième c'est la fresh water qui n'est pas une fragrance que j'aurais choisi non plus alors celle ci elle est terminée j'ai essayé de la rallumer elle n'a pas été elle ne creuse pas les bassin bodywork elles sont vraiment elles se consument vraiment de façon très homogène par contre celle ci la mèche a décoloré dans la cire et même pas besoin de la sentir elle sent celle ci elle sent l'air frais et elle sent le sous-bois la mousse de chêne elle sent même un peu l'ozone comme ça je trouve que ça sent le frais et celle là par contre elle était très agréable parce que quand on l'a allumé et qu'on a fait un courant d'air bas et santé ça sentait un peu la nature ça sentait un peu le sous-bois ça sentait le frais donc ça c'était vraiment super agréable et c'est une fragrance que je verrais bien dans une voiture pour parfumer une voiture pour rafraîchir une odeur donc ça c'était agréable c'était agréable aussi en cette saison c'est pas une fragrance que je mettrais en hiver c'est plus une fragrance printanière et estivale alors ensuite c'est une donc c'est celle que j'ai en trois mèches donc c'est ce qui m'a vraiment permis de pouvoir comparer la puissance des fragrances c'est la champagne dose donc ici aussi elle a été entre 25 et 30 heures c'est c'est éteinte toute seule et elle sent trop bon elle sent les agrumes elle sent la tangerine elle sent le vin mousseux et elle sent le pétillant mais ça m'a quand même assez fort surpris parce que j'ai un moment je me suis dit mais c'est la grande que j'allume et ben non c'était là une mèche qui sent aussi fort donc quelque part rapport qualité prix si vous voulez tester moi je trouve ça vraiment génial donc celle ci c'est une fragrance que j'adore ça sent son bonbon à l'orange bonbon à la tangerine et celle là si vous avez le l'opportunité de l'acheter à 15 euros elle en vaut mais vraiment la peine je vous mettrai le lien sur des fenus de ces bougies parce que franchement moi j'ai été très agréablement surprise et j'attends les prochaines promos et je pense que de celle ci je rachèterai parce qu'ils ont tout ce qui est vanille et vanille pour le moment je suis dans ma période vanille et coco et chocolat aussi un petit peu et ce sont des aller des puissances qui me conviennent bien quand j'ai pas envie de faire aller une bougie toute la journée donc elles me conviennent très bien bien voilà c'était une petite vidéo j'avais pas envie de la faire trop longue aujourd'hui parce que il fait bon dehors j'ai envie d'aller faire un tour et j'avais pas envie de trop non plus vous accaparer sur le sujet parce que bon je trouvais que ça en valait la peine mais pas de faire une vidéo plus longue pour trois bougies voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner si c'est pas déjà fait que vous aimez les bougies parfumées bienvenue à vous qui êtes nouveau sur ma chaîne et merci à vous de continuer à me suivre alors la semaine prochaine je peux encore mon avis je vais vous faire les vidéos sur les les bougies terminées et d'autres vidéos sur des soins ou des palettes de maquillage voilà alors pour ceux que ça intéresse aujourd'hui je me suis maquillée enfin le rendu n'est pas tout à fait pareil à la caméra j'ai dû fortement accentuer pour que ça se voit avec cette palette révolution make-up c'est la la décadente voilà je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos ciao